Sous-titrage Société Radio-Canada Voici une nouvelle émission pleine de témoignages, d'échanges et de conseils. Alors bonne écoute. Bonjour Égine. Bonjour. Alors vous, quel est votre bistrot de pays préféré ? Moi c'est le bistrot de Sophie à Coursegoule, ça c'est évident. Racontez-nous cette évidence, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ? Alors ce que j'aime chez le bistrot de Sophie, déjà c'est le site. Parce que Coursegoule est un très joli village du XIe siècle, qui a une vue magnifique. Et ensuite le bistrot de Sophie a une terrasse qui est superbe, qui a une vue aussi magnifique. Et ensuite c'est un bistrot qui est un petit peu particulier, avec une personne particulière, effectivement. Donc la cuisine, c'est une cuisine de montagne, de campagne, une cuisine authentique, généreuse, et un peu qui ressemble à la patronne en fait, Sophie. Sophie, qui est une personne authentique, un petit peu atypique, qui a de la gouaille, et qui a à la fois du cœur. Et ça, ça se retrouve dans sa cuisine. Et bon, c'est un lieu aussi de convivialité, parce que par rapport à d'autres restaurants, comme, bon je ne veux pas critiquer, mais sur le bord de mer, et bien là, les gens se parlent entre eux. On ne se connaît pas, il y en a certains qui se connaissent, puisqu'ils sont du village, mais vous pouvez vous asseoir à la table, commencer à manger, et les gens viennent pour échanger. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Il n'y a pas d'anonymat, quoi, en fait. On y vient pour y passer un bon moment, bien manger, et être dans un site un petit peu d'exception. Ah oui, et ça, et la convivialité, on l'entend, qui est vraiment importante pour vous. Comment vous identifiez justement ces bistrots, et celui-là en particulier à Coursegoule ? Pour vous, c'est l'authenticité ? Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on retrouvait autrefois dans tous les villages. Il y avait toujours un petit restaurant, un petit bar, où les gens venaient pour avoir de la compagnie, mais pas seulement, également pour, on va dire, boire un coup, mais aussi manger. Manger, par exemple, une eau d'aube, manger un civet de lapin, des choses qu'on ne trouve plus vraiment maintenant. Et en plus, l'avantage, Sophie est une excellente cuisinière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un menu du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire que vous pouvez venir dans la semaine, le lendemain, vous ne mangez pas la même chose. Et ça, c'est quand même, c'est du luxe. Moi, j'appelle ça du luxe. Et on retrouve l'entend, en fait. Voilà, ce qu'il y avait autrefois. Et ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, Coursegoule, dès que vous parlez de Coursegoule à des gens qui habitent Vente, qui habitent Cagnes-sur-Mer, c'est le bistrot de Sophie. Il est connu vraiment aux alentours. Ah ouais. Donc vraiment, pour vous, c'est le bonheur tout prêt, vraiment chez vous, à Coursegoule. Et vous nous parlez à la fois de la richesse de la cuisine, une cuisine de terroir, et aussi une solidarité. Qu'est-ce qui représente ce bistrot ? Qu'est-ce que vous venez y faire en particulier ? C'est pour vous retrouver ? Il y a des services aussi qui sont proposés, ou c'est comment ? Ben, des services, non, on y vient passer un bon moment. Je crois qu'on prend du plaisir à être là, du plaisir à partager, et ensuite, du plaisir également des papilles. Et puis, je crois que le rapport qualité-prix est excellent. Vous avez entré plein dessert. Bon, c'est mon mari qui paye, hein. Mais disons que pour 21 euros, je crois, le menu en entier, c'est copieux. Et le dimanche 33, vous avez deux entrées. Bon, nous, on n'y vient pas le dimanche parce qu'on n'arrive pas à finir. On y est venu deux, trois fois, et c'est impossible. Mais il y en a qui tiennent bien à table, hein. Surtout des personnes âgées, et c'est ça qui est assez extraordinaire. D'accord, qui se plaisent beaucoup à déguster des bonnes saveurs, oui. Le dimanche, elle est complète, hein. La terrasse est pleine, le restaurant à l'intérieur est plein, et les gens restent jusqu'à 4h, 5h, 6h. Il lui arrive de rester jusqu'à 6h parce que les gens sont bien, voilà. On retrouve le bonheur d'être là, hein. Ah, c'est le secret. En plus, parce qu'il y a beaucoup de sentiers tout autour de Course Goule. Non, c'est vraiment superbe. Et puis, bon, elle est haute en couleurs, hein, Sophie, hein. On sent que ce lieu, c'est Sophie. Vous l'entendez de sa cuisine, elle a la voix qui porte, et ensuite, elle a de la gouaille, mais elle a du cœur, c'est ça, moi aussi. Bon, on aime, on aime. Voilà, sa cuisine, comme le personnage, n'est pas insipide. C'est-à-dire, quand on mange chez elle, on sait qu'on mange chez elle. Et ça, c'est important, je crois. On vient quand même passer un moment, on ne vient pas que manger dans un restaurant. On vient y trouver de la joie, on vient y être bien. Et il y a beaucoup de restaurants, à l'heure actuelle, où on sent que c'est d'abord le business, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle gagne sa vie, la pauvre, hein. Mais il y a plus, voilà, c'est ça, il y a plus. Et ce goût d'antan, et cette richesse des saveurs, et cette proximité, cette convivialité, on l'entend, le bistrot de Sophie, c'est un grand oui pour vous, Régine, à Coursegoule. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre amour des bistrots de pays, et de celui-ci en particulier, à Coursegoule, au pied de la montagne du Chéron. Belle journée à vous, Régine, à très bientôt. Au revoir. Ça bouillonne de vie et ça fait du bien à nos villages. Les bistrots de pays sont parfois les derniers commerces qu'on peut apprécier, justement, dans nos petits villages. Et ils font tout pour vous offrir un moment très agréable. Ils dégustent un bon repas avec les saveurs de nos terroirs, prendre un café. Vous le savez bien, vous y êtes allé, ou alors vous hésitez encore, mais vous allez bientôt vous y rendre. Écoutez, Xavier va peut-être vous convaincre, il nous rejoint par téléphone. Bonjour Xavier ! Bonjour ! Alors vous, il y a un bistrot de pays auquel vous êtes attaché particulièrement ? Alors nous, ici à Aiglin, dans les Alpes-Maritimes, on a une auberge qui est l'Auberge de Calendale, qui fait partie des bistrots de pays, et c'est effectivement le seul commerce du village. Donc c'est en même temps auberge, traiteur, petite épicerie, boulangerie-pâtisserie. Et donc ça permet, en fait, aussi bien aux visiteurs qu'aux habitants d'Aiglin de se retrouver pour discuter, boire un café, manger, avoir une vie sociale importante dans un village. Qu'est-ce que vous, vous appréciez particulièrement ? Ce que j'apprécie, c'est que ça permet d'avoir un lien entre tous, parce que nous sommes vraiment un tout petit village, on est à peine une centaine d'habitants, et ça permet de rencontrer des gens qui viennent du monde entier. Moi, depuis que je suis à Aiglin, j'ai rencontré des gens qui venaient un peu partout en Europe, voire d'autres continents, et c'est toujours un vrai plaisir. Et l'auberge permet ça. C'est ça qui, pour nous, est important. Oui, parce que c'est aussi un endroit pour les passionnés de randonner. C'est ça qui passe par chez vous, c'est à 20 kilomètres, au nord de Grasse, 11 kilomètres au sud de Puget-Aignier. Et donc ça surplombe la vallée de l'Estéron, vous êtes à Aiglin. Vous dites que vous rencontrez le monde, donc c'est plutôt tout le partage que vous y trouvez, finalement, ces connaissances nouvelles que vous n'auriez peut-être pas faites autrement ? Ah ben tout à fait, oui. Parce que c'est vrai que les canyonneurs, les cyclistes, les motards, les randonneurs, ils ont un endroit où s'arrêter, où passer la nuit, parce qu'il y a également des chambres et des dortoirs. Donc ça permet ce brassage de populations différentes qui, je le répète, sans l'auberge, n'auraient pas les moyens de se rencontrer. Et on dit souvent que ces endroits, ils sont portés pas mal par l'âme, finalement, de la gérante ou du gérant. Vous, est-ce que ce sont des figures aussi de l'endroit ? Oui. On a depuis bientôt deux ans, là, un couple de gérants qui a fait pratiquement toute sa carrière à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, à Dubaï, en Thaïlande. Et Gwen est originaire de Sainte-Lucie, Michel est originaire de Normandie, et ils ont débarqué à Aiglin, et ils apportent vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de différent. Une cuisine internationale, mais avec la volonté de travailler avec des produits locaux, des paysans du coin, ce genre de choses. Donc, on mange des farcis avec du tiponche, c'est comment ? On peut voir du tiponche qui est excellent, qui est fait par Gwen, avec différents goûts, fruits de la passion, ananas, c'est vraiment un vrai plaisir. Après, c'est une cuisine qui s'inspire de la cuisine locale. Il y a, par exemple, de la daube, de la truite de Saint-Auban, ce genre de choses, des pizzas. Ça, mais avec cette petite touche d'originalité qui fait vraiment la différence. Hum, aucun lieu où... Ça donne envie de venir. Vous êtes un adepte très régulier, c'est comment ? Ou une fois de temps en temps ? Ou vraiment, ça fait partie de votre vie au quotidien ? Moi, j'habite juste en face de l'auberge. Donc, quand j'ai envie le matin d'aller boire un café, je peux y aller. Quand le soir, j'ai envie de lire sur la terrasse avec une bière ou un verre de rosée, je peux le faire. Avec modération, tout ça, évidemment. Et est-ce qu'il y a une terrasse ? C'est comment ? Des fois, il y a des jeux de société, même, dans les bistrots. Alors là, il y a une terrasse. Il y a à l'intérieur des jeux de société, échecs, petits chevaux, cartes. Et on a fait, il y a à peu près un mois, une soirée échecs. Avec des gens d'autres villages qui sont venus. On a joué tous ensemble aux échecs. Oh, sympa. On prend le temps, quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'auberge de Calendal. Dans les Alpes-Maritimes. Parce qu'il y a un églin dans les Alpes-de-Haute-Provence. Oui, bien sûr. Dans nos Alpes-Maritimes, effectivement. Et vous aimez déguster aussi des plats. Ça se passe... Comment ? C'est plutôt le petit café, vous dites, du matin ou les soirs aussi ? Les deux, les deux, les deux. Oui, n'importe. De toute façon, vous êtes à deux pas. Donc, des fois, on hésite entre la maison et puis l'auberge du Calendal. On n'a pas envie de se casser la tête à cuisiner. Il y a juste à traverser la route. Il y a vraiment une cuisine, je le répète, qui est pour moi d'exception. Avec un menu qui change régulièrement. C'est-à-dire que tous les mois, il se passe quelque chose de nouveau. Donc, on ne se lasse jamais. Ah ben, super. On a un très joli endroit. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Ou vous restez, vous, dans votre village d'Aiglin ? D'autres bistrots de pays ? Alors, sur la vallée de l'Estéron, c'est le seul bistrot de pays. Après, il y a d'autres restaurants, que ce soit Le Mas ou Roque-Estéron. Mais en termes de bistrots de pays, j'avoue que non. C'est ça, parce qu'on a parlé du bistrot de pays. Puis, le bistrot de Sophie à Coursegoule. Il y a aussi l'auberge du Moulin, par exemple, à Roubillon. Relais du Mercantour à Beuil. L'harmonie à Castillon. Beau séjour à Berles-les-Alpes. L'auberge du Prieuré à Saint-Blaise. Bien sûr, l'auberge de Calendal à Aiglin. Encore le Vieux Moulin à La Roque en Provence. Vous voyez, pour une petite partie de petits chevaux. Peut-être que, Xavier, il y a aussi d'autres endroits sympas à découvrir. Ah ben, certes. Oui, oui, bien sûr. Non, non, je ne suis pas, comment ça s'appelle, fermé aux autres endroits. Mais en tout cas, votre coup de cœur va à celui juste en face de chez vous. Donc, l'auberge de Calendal. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir partagé ça avec nous ce matin. Je vous en prie. Allez, venez, on prend une petite pause décontractée direction nos bistrots de pays. C'est notre sujet ce matin sur France Bleu Azur pour leur chaleur humaine. Des endroits où on se parle encore, ça c'est chouette. Et même si on ne se connaît pas, on l'a entendu avec notre témoignage précédent, on peut goûter dans nos assiettes les saveurs de nos terroirs ou participer aussi à des animations, prendre le temps de discuter, de faire une belote ou jouer aux petits chevaux. Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ces bistrots de pays ? C'est tout de suite Thierry qui nous le dit par téléphone. Bonjour Thierry. Bonjour Agnès. Alors vous, il y a un bistrot de pays que vous aimez particulièrement ? Oui, tout à fait. C'est le relais du Mercantour à Beuil dans la haute vallée du Sion. Qu'est-ce que vous aimez y faire en particulier ? Déjà, comme les témoignages précédents, j'aime bien les rencontres, j'aime bien la cuisine des bistrots de pays. C'est toujours une cuisine innovante dont Maryse et Benoît ne vont pas déroger à la règle. Donc c'est des produits locaux. Bien souvent, les produits viennent des fermes locales, viennent des maraîchers locaux. Donc il y a un plat du jour qui change tous les jours. Et ensuite, une carte fixe. C'est souvent en base de produits locaux. Ah oui. Et vous êtes plutôt terrasse intérieure ? Vous le savez comment ? Moi, je suis les deux. Donc la haute vallée du Var ou l'haute vallée du Sion, c'est les vallées quand même de l'arrière-pays. Donc on est dans le Mercantour, on est à 1500 mètres. Donc l'hiver, je mange dedans. Et l'hiver, c'est très grave aussi de manger en terrasse. Et est-ce qu'il y a des animations, par exemple, qui sont organisées ? Oui, oui. Elles sont nombreuses. Donc justement par ce label Bistrot de pays. Donc il y a des scènes de bistrots, il y a des cafés-concerts, des fois il y a des pièces de théâtre, il y a des concerts de jazz. Et moi, je veux aussi un petit peu prêcher pour ma paroisse. J'étais accompagnateur en montagne dans le parc national du Mercantour. Et grâce justement au Bistrot de pays et à Maryse et Benoît, donc on a créé les Rando Bistrots. Et les Rando Bistrots, donc je vous rassure, ce n'est pas arrivé et ça pourrait la gueule. J'avais un petit doute. Voilà, je suis accompagnateur en montagne. D'accord. On boit avant ? Non, attendez, racontez-nous, c'est à quel moment ? C'est le rendez-vous, c'est le matin pour le café convivial au Bistrot de pays. Ensuite, c'est la visite chez un agriculteur. Donc c'est la dégustation des produits de cet agriculteur. En l'occurrence, pour Beuil, c'est le ruché aux marmottes à Beuil-les-Lonnes. Donc c'est la dégustation de miel, dont les groupes posent des questions sur la vie des abeilles. Et pendant l'hiver, on fait ça en raquette à neige. Ensuite, c'est une balade en raquette à neige et le retour avec le repas au Bistrot de pays, le relais du Mercantour, avec des produits justement à base de miel. Donc Benoît confectionne par exemple un pain d'épices avec du miel de Beuil. Ah oui, super ! Ça marche pas mal, ça marche pas mal. Donc les rando-bistrots, ça s'appelle comme ça. C'est un produit, c'est un label qui a été créé par les bistrots de pays. D'accord ! Ah, c'est une chouette idée ça ! Et ça a du succès ? Il y a du monde ? Ben là, on en a fait partir cet hiver, oui. Donc il suffit que la neige soit au rendez-vous. Ça a été au courant de l'hiver. Donc on a eu une quinzaine de personnes qui sont parties en rando-bistrots. Voilà, donc il y a aussi d'autres bistrots de pays qui le font ça. Mais nous, sur les Alpes-Maritimes, à ma connaissance, on est les seuls à le faire. On peut faire ça aussi au printemps, on fait ça à la carte aussi, pour les commis de l'entreprise. Voilà, et puis moi, je dois avouer aussi que le Relais du Mercantour, c'est ma cantine. Voilà, donc souvent dans un restaurant, vous avez des heures fixes pour arriver. Et là, quand on arrive au Relais du Mercantour, chez Benoît et Maryse, même si on n'arrive pas à l'heure du repas, je sais que j'ai toujours quelque chose qui m'attend. C'est valable pour tout le monde. C'est vraiment très convivial, très hospitalier. Donc on est très bien reçu. Tout est fait pour nous mettre en confiance. D'accord, ça donne envie, Thierry, que ce soit pour Rando Bistro, effectivement, ou autre. Franchement, c'est très très sympa de nous partager ça ce matin. Et vous voyez, je regarde sur le site, justement, bistrotepay.com. Il y a, par exemple, à l'Auberge du Calendal, dont on parlait juste avant, promenade et repas aux saveurs sauvages, à Aiglin, qui est prévu, donc le dimanche 19 mai. Il y a aussi, par exemple, un concert, déjeuner-concert. Vous avez parlé de ça aussi. Donc ça peut être très très sympa. Et là, ça se passe dîner-concert à Saint-Blaise. Et ça aussi, c'est très sympathique dans les jours à venir. Merci, Thierry, de nous avoir parlé de toute cette vie dans nos bistrots de pays. Vous connaissez les 5 A. Accueil, animation, activité, ambiance et authenticité. Voilà ce qui fait l'ADN. De nos bistrots de pays. On parle de ceux auxquels vous êtes attachés ce matin sur France Bleu Azur, qui donnent une vie exceptionnelle à nos villages. Et tout de suite, c'est Philippe qui nous rejoint. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, vous, vous les connaissez particulièrement bien, ces bistrots de pays, puisque vous en dirigez un à Berles-les-Alpes, par chez nous, le bistrot de beau séjour. Alors, ça signifie quoi, un bistrot de pays ? Le bistrot de pays, c'est un lieu d'accueil à la fois pour la population locale, mais également pour les touristes qui viennent passer un séjour chez nous, pour au moyen. Des gens qui passent une petite semaine chez nous qui viennent se balader dans les centièrions environnantes. Alors, vers les Alpes, contrairement à ce concernant, c'est pas dans les Hautes-Alpes. On est juste au-dessus de Comte, dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée du Payon. Donc, on est vraiment à mi-chemin entre la mer et la montagne. Entre Nice, de chez nous, on est sur la place Bellevue, on distingue la mer d'un côté et la chaîne du mercantre de l'autre. Oh, magnifique ! Donc, vous, on vient, alors déjà pour la vue. Oui, déjà, quand on arrive, oui. Oui, vue imprenable. Et il y a un rapport particulier, quand on est bistrot de pays à la cuisine, on a envie de faire du circuit court, particulièrement. Vous faites appel aux producteurs locaux pour la cuisine que vous préparez ? Oui, dans la mesure du possible, ça fait partie des critères bistrot de pays, effectivement. C'est une démarche, un engagement à ce niveau-là, en tout cas, lorsqu'on devient bistrot de pays. Et on essaye au maximum de respecter ceci. Oui, quelle saveur on retrouve dans vos assiettes, en ce moment ? En ce moment, on est en train de... Nous, on sert, il était comme hiver, vous trouverez, comme souvent dans le bistrot de pays, parce qu'on sert de la doule de sang, mais nos spécialités, ça va être la poitrine de vos farcis, on cuisine des aubergines, dites à la bonisse ancienne, mais bon, c'est plus à la mode de vers les Alpes. Puis on va commencer bientôt à trouver de quoi faire des petits farcis, ni soir, on fait des capounes, ni soir, le fameux tout farci. Chez nous, on trouve pas mal de pâtisserie. J'ai une formation de pâtisserie à la base, et je tiens à ce que mes pâtisseries soient maison. Et voilà, donc on essaie de régaler un peu nos clients au travers de ces douleurs aussi. Oh là là, alors qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un sacré tiramisu par chez vous ? Il paraît, oui. J'ai entendu parler aussi de crème caramel, de forêt noire, je crois qu'il y a des petites choses à déguster, très très sympa chez vous. Des choses simples, classiques, que j'ai plaisir à faire comme j'ai appris à les faire il y a une quarantaine d'années à l'école hôtelière. Ça fait partie de ce que vous aimeriez offrir. Oui, absolument. Des choses vraiment simples, mais qui plaisent. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes installé à Berles-les-Alpes, au bistrot de Beau Séjour ? Écoutez, j'ai toujours été dans la vallée du Payon, mais là, c'est la cinquième année que j'ai repris cet hôtel. On est aussi un petit hôtel, on a six chambres. Et on accueille, la semaine, on peut accueillir une hôtel un petit peu professionnelle avec des gens qui sont en dépassement professionnel dans la vallée, mais souvent qui sont également sur Nice ou au Marathon et qui n'hésitent pas à faire 20-20 km de détour pour arriver au calme. Et puis après le week-end, on a une pièce de touristes, qui peuvent venir d'un peu partout en France. On a aussi une pièce de hôtel local à l'hôtel. Il peut y avoir des gens qui montent de Nice, Cannes, Antibes. C'est un petit week-end amoureux chez nous. Au début, ça me surprennait un peu, mais en fait, non, c'est pas bête du tout. Oui, ça dépayse complètement, finalement. Juste à une vingtaine de kilomètres. On peut être dépayisé, absolument. D'accord. Donc on se retrouve au milieu des oliverets, des châtaignurets, des pains, des mimosas. C'est ça l'ambiance aussi, les moyens pénissois ? C'est un petit peu ça. Oui, absolument. On est plus au milieu des pains que des oliviers chez nous. Mais on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Bon, à découvrir. Alors avec plaisir au redécouvrir. Philippe Gabot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Azur. Merci, avec plaisir de vous recevoir. Eh bien, c'est noté, l'adresse est prise. En amoureux ou pas, d'ailleurs. Au Bistrot de Beau Séjour, c'est à Berres-les-Alpes. Et un grand merci à tous pour vos témoignages, les bistrots de pays. Vous l'avez entendu, c'est vraiment des lieux très très sympas. Ça peut être une chouette idée pour ces vacances scolaires d'aller faire un tour aussi en famille, aller se dépayser si vous êtes sur le littoral ou alors si vous avez des petites envies de randonner dans le coin. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos sur francebleu.fr et l'application ICI à votre service.